Trois ans après une fermeture prévue pour quelques semaines. La pandémie aura marqué les commerçants et les citoyens. Il y a eu des choses dont on pourrait, avec du recul, changer, mais je pense que quand cette décision-là a été prise, c'était dans un objectif de bien protéger les gens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la même heure, il y a trois ans, le 13 mars 2020, comment avez-vous réagi quand le Premier ministre François Legault nous a annoncé une série de mesures pour faire face à la COVID-19? À ce moment précis, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Retour sur les trois dernières années, Elisabeth Dubé. Le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde. C'était il y a trois ans. Le gouvernement annonçait la première mesure pour tenter de freiner la propagation du virus. Au cours des mois suivants, les annonces se sont multipliées alors que la province tentait de comprendre ce qui la frappait. Le confinement était très dur psychologiquement pour plein de personnes, mais c'était une bonne chose à faire. Ouvre-feu, peut-être, c'est une chose qui serait peut-être à revoir. Et ça va être délicat un petit peu, mais bon, est-ce que le passeport vaccinal a vraiment eu l'effet que l'on souhaitait? Il y a eu des choses dont on pourrait, avec du recul, changer. Mais je pense que quand cette décision-là a été prise, c'était dans un objectif de bien protéger les gens. Tous auront été affectés d'une façon ou d'une autre par ces mesures. Les entrepreneurs ont été particulièrement touchés. Et c'est le cas d'Hélène Duprat, qui a dû fermer les portes de son centre sportif à cette reprise. Dans le domaine de l'activité physique, il y a 30 % des centres sportifs qui ont fermé depuis le début de la pandémie. Certains ont fait faillite, alors que d'autres ont été obligés de fermer les portes, parce qu'ils ne pouvaient pas passer au travail. Et entre l'ajout et le retrait de mesures sanitaires en fonction de la capacité hospitalière, c'est finalement l'arrivée des vaccins en décembre 2020 qui aura marqué un tournant dans le combat contre cette pandémie, selon cet expert. Les gens ont soit été vaccinés, soit ont été infectés, puis parfois à plusieurs reprises. Donc on a développé cette espèce d'immunité collective-là, en sorte que maintenant, la pression sur le système de santé est moindre. Trois ans plus tard, l'heure est à la rétrospection, et tous se montrent confiants en vue des prochaines années. À commencer par le CISO, qui stipule par courriel que la situation de la COVID-19 demeure stable depuis quelques mois dans la région. Le CISO rappelle toutefois de garder les bonnes habitudes afin de protéger notre santé et celles des autres. On est plus dans une situation d'endémie maintenant, donc un virus qui est constamment présent. On va maintenant faire affaire avec ce virus-là, comme on le faisait avec la grippe ou le rhume. Tout le monde est au rendez-vous. On a repris l'achalandage qu'on avait avant la pandémie. Élisabeth, faisons maintenant le bilan en chiffres de cette pandémie dans la région. Oui, donc j'ai compilé, comme vous pouvez le voir, quelques données. Question d'avoir une meilleure idée de l'ampleur de la pandémie dans la région, à commencer vraiment par les décès. Donc, on en comptabilise un petit peu plus de 18 000 dans la province au cours des trois dernières années. Ici, dans la région, il y a la COVID-19 qui aura malheureusement fait 416 victimes. À l'heure actuelle, c'est un peu plus de 60 personnes qui sont toujours hospitalisées en Outaouais, comparativement quand même à 1 316 au Québec. Et je parlais de vaccination. Dans mon reportage, plus d'un million de doses ont été administrées dans la région. Mais c'est quand même près de 23 millions pour l'ensemble de la province. Et selon les chiffres embryonnaires de l'INSPQ, plus d'un million 300 000 Québécois ont été touchés par la COVID-19. Je pense donc, Pierre, mon Dieu, je m'excuse, qu'on peut s'entendre que les trois dernières années ne peuvent pas se résumer en quelques minutes. Mais bien que la vie ait repris son cours et qu'on ait appris à vivre avec le virus, il y a la pandémie qui aura certainement laissé sa trace dans la société à plusieurs niveaux. Effectivement. Merci beaucoup, Élisabeth. Bonne soirée.